Comment faire dans un exercice d'optique géométrique quand on vous donne deux systèmes centrés et qu'on vous demande de faire l'association et de les remplacer par un seul système centré unique équivalent aux deux ? Comment faire pour trouver les éléments cardinaux de ce nouveau système centré équivalent ? Alors on a vu dans les dernières vidéos qu'il faut absolument arriver à prendre un rayon incident parallèle à l'axe optique et à le faire émerger après les deux systèmes et qu'il faudrait aussi arriver à trouver un rayon incident qui traverserait les deux systèmes et émergerait parallèlement à l'axe optique. Alors il y a plein de manières de faire. Moi je vais vous en montrer une parmi plusieurs, parmi plein. Celle qui est la plus rapide et qui va droit au but. Alors on va commencer par un rayon incident parallèle à l'axe optique, à la hauteur qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis on va essayer ce rayon de le faire émerger. Comme ça on pourra localiser H' et F' a priori. Donc je le fais traverser, je fais un rayon incident parallèle à l'axe optique. Il émerge d'après les règles de construction en passant par le F' du premier système, donc le F'1. Donc ça, ça va, je peux le faire émerger. Et voilà, comme ceci. Il ne me reste plus qu'à traverser le deuxième système. Mais le problème c'est qu'un rayon incident sur le système 2 qui passe par F'1, F'1, ça n'a aucun, ce n'est pas une position particulière pour le système 2. Donc ça n'a aucun effet. Je ne sais pas, en fait, faire sortir là maintenant ce rayon à travers le système 2. Il va falloir que je trouve une astuce. Alors, parmi les astuces qu'on peut avoir, eh bien, on va utiliser les foyers secondaires. Comment on va faire ça ? Eh bien, on va faire un parallèle, un rayon parallèle au rayon, là, qui passe par un endroit qu'on saura gérer. Ici, par exemple, par F2. Si je fais un parallèle qui passe par F2, ce rayon rose, là, lui, s'il passe par F2, lui, je sais le faire sortir, en fait. Lui, il est incident sur le système 2 en passant par F2, donc forcément, il émerge parallèlement à l'axe optique. Alors, c'est dommage, ce n'est pas celui-là à la base que je voulais faire sortir, c'était le bleu, le rayon bleu. Mais, puisque j'ai deux rayons incidents sur le système 2, qui sont parallèles entre eux, mais pas parallèles à l'axe optique, alors je sais que ces deux rayons vont quand même émerger sur le même Φ'2. Φ'2, il est à la verticale de F2, et donc à la verticale de F2, à condition d'avoir un rayon émergent, ça tombe bien, j'en ai un, je peux localiser ici un Φ'2. Et je sais que les deux rayons incidents passent par là. Je vais donc pouvoir faire émerger mon rayon bleu grâce à ce Φ'2. Hop, donc ici, après traversée de H, H', le rayon émerge au final en passant par Φ'2, comme ceci. Ce qui fait qu'avec mon rayon bleu, j'ai réussi à faire ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire avoir un rayon incident parallèle à l'axe optique qui traverse tout et qui émerge. Et à partir de là, eh bien, avec le rayon incident et le rayon émergent final, alors là, je suis obligé de, je cherche le recroisement, le rayon émergent final, il se croise avec le rayon incident du début ici, et donc c'est ici que j'ai H'. Voilà. De l'association, le H' du système centré qui remplacerait ces deux systèmes centrés. Donc ça, c'est le H' de l'association. Et le rayon émergeant bleu, comme il est issu d'un rayon à la base parallèle à l'axe optique, eh bien, je sais qu'il émerge, ce rayon-là, il émerge en passant par F' au moment où il croise l'axe optique. Donc c'est à peu près par là, presque sur F2, peu importe. Ce n'est pas interdit d'être près de F2 ou sur F2. Ici, il y a le F' de l'association. L'avantage de cette méthode, c'est que pour trouver ensuite les deux autres H et F, j'ai le rayon rose qui est déjà quasiment tout près, puisqu'il me faudrait un rayon incident qui émerge parallèle à l'axe optique, et j'ai déjà cette partie parallèle à l'axe optique, j'ai déjà le rayon intermédiaire, donc il ne me manquerait plus qu'à trouver le rayon incident du début, et ça serait déjà fait. Et, en plus, les choses sont bien faites, j'ai deux rayons, le bleu et le rose, qui émergent du système 1 parallèles entre eux. S'ils émergent comme ça, c'est qu'à l'incidence, ils sont passés par le même Φ1. Φ1 qui est à la verticale de F1. Donc, en fait, je vais pouvoir assez rapidement terminer ma construction, ici, à la verticale de Φ1, de F1, pardon, il y a, à l'intersection avec un rayon incident, mais ça j'en ai un rayon incident ici, il y a Φ1. Et donc, ils sont tous les deux passés par là. Donc, je vais pouvoir, à rebours, construire la partie incidente de mon rayon rose, qui est arrivé, comme ceci, et qui est passé par Φ1. Donc, j'ai bien en rose un rayon incident qui, après traverser, émerge parallèlement à l'axe optique. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais donc pouvoir localiser, au croisement du rayon incident et de sa propre sortie, le plan principal objet H de l'association. Donc, je prolonge pour croiser avec l'émergent, ça va se passer à peu près par ici. Je vais éviter de surcharger trop le schéma, mais on peut faire tous les pointillés qu'on veut. Voilà, il se croise ici, à peu près, c'est ici que le rayon rose, on dirait qu'il pivote, qu'il change de direction. Donc, c'est là qu'est H de l'association. Hop, ça tombe à peu près sur F'1. C'est un pur hasard. Voilà, donc ça, c'est H de l'association. Et, comme c'est un rayon rose émergeant parallèle à l'axe optique, ça veut dire qu'au tout début de son trajet, le rayon incident du tout, 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 tout début, lui, il est passé par F de l'association. Donc, je cherche ce rayon à le faire croiser l'axe optique. Ça se passe ici, à peu près. Et c'est là qu'il y a le F de l'association. Donc, j'ai réussi à trouver en bleu et en rose les éléments cardinaux d'un nouveau système centré qui pourrait remplacer H1 et H2, les systèmes centrés 1 et 2, qui auraient le même effet sur la lumière, à condition que les éléments cardinaux soient placés là où on vient de les localiser. Générique ... ...